Bonjour à tous, c'est Brice, aujourd'hui on va se plancher sur la méta extrême tech Oui j'ai un peu de retard, mais voilà c'est la faute à la globale avec ses deux ans, avec ses plus d'event Et puis comme j'ai recommencé un compte, il fallait que je fasse deux trois invocations Que je ferme les déesses, etc. Enfin bref, et puis l'autre point qui me chagrine un petit peu C'est que Caulifla et Calais sortent le 25 J'ai voulu attendre le 25 pour faire cette vidéo Mais bon, tant pis, parce que si l'une des deux, voire les deux se retrouvent être du type extrême tech Cette vidéo risque d'être caduque Et du coup je vais devoir refaire cette vidéo un peu plus tard en août Enfin bref, dans tous les cas c'est parti Et puis en fait je me suis rendu compte qu'en faisant mon classement des meilleurs métas du jeu Il me manquait encore la vidéo méta extrême tech et méta extrême puissance Avant de faire la vidéo définitive consacrée au classement Avant de commencer les vidéos, je voudrais juste vous rappeler que j'ai sorti une chaîne dédiée à Clash Royale Donc les gens qui jouent à ce jeu, je vous invite à aller checker ma chaîne et à vous y abonner Il suffit de cliquer sur le bouton i en haut à droite pour y accéder Donc, entrons dans le vif du sujet La méta extrême tech est extrêmement chère Mais vraiment, là je vous propose ce qui me semble être la meilleure méta extrême tech Pourquoi je dis qu'elle est coûteuse ? Il y a deux LR Enfin, il faut le dropper en deux fois Tu vas en garder un en version TUR, donc le Black et Zamasu Et l'autre tu le montes en LR, Rosé et Zamasu On peut éventuellement en garder un troisième, un Black Le Black SSR de base Et son passif n'est pas dégueu dans le sens où il permet de récupérer des PV Mais je trouve que c'est pas intéressant de mettre les trois Parce que du coup, je pense qu'on aurait trop de régénération Vaut mieux garder un peu de puissance Parce que là, je pense qu'on est quasiment invincible Enfin, je vais vous expliquer pourquoi Moi, je suis pas fan de Broly En tant que Neo-God tiers C'est vraiment le problème de sa défense Plus tu prends des keys, plus tu perds au niveau de la défense Après, je pense qu'idéalement Pour vraiment la team Extreme Tech Il faudrait partir avec deux Black, Goku, Rosé, Zamasu et LR Et du coup, en garder un dans chaque rotation Mais bon, ça c'est... Il faudrait que je teste en fait Mais je pense qu'avoir deux Broly et sa J3 C'est vraiment pas ouf Parce que... Bah t'as deux passoires Même si on a de la régénération Le fait que tu disposes deux unités Qui a très peu de défense Voir qui peut avoir une défense à zéro C'est quand même très problématique Ou sinon, t'en sacrifies un C'est-à-dire qu'en fait, tu vas éviter de partir en spé avec l'autre Tu vas reprendre un key ou deux keys maximum Mais c'est quand même bizarre d'éviter de partir en spé Oui, j'ai oublié de préciser Il n'y aura pas une vidéo showcase En plus de la vidéo présentation avec le schéma Parce que je n'ai pas le Black, Goku, Rosé, Zamasu et LR Je n'ai pas réussi à en dropper un En plus là, il en faut deux Donc ça me paraît un peu compliqué Donc voilà, cette composition est très chère Juste à cause des deux Avec leur taux de drop exécrable Alors, explication Enfin, on va se plancher un peu sur les liens Et comme tu peux le voir Ça proque de ouf Parce que... Il y a cinq Saiyans Voilà Ils ont tous paré au combat Paré au combat Paré au combat Ah, non, sauf le Gatai J'avais oublié le Gatai Oui, c'est le seul qui n'a pas paré au combat Mais sinon, voilà Les deux cartes LR, TUR et la version LR On paré au combat Le Bardot Temperature a paré au combat Les SSJ3 Broly ont le paré au combat Les Rosé, Zamasu Enfin, les différents Rosé, Zamasu Gatai, Zamasu Fonctionnent très très bien ensemble Regarde-moi ça Cinq liens en commun Et six liens Cinq liens ici Entre Gatai et le LR, Zamasu Rosé Big Bad Bosses Nightmare Et en plus Fear's Battle, pardon Paré au combat Et le dernier Ah oui, c'est le K plus 1 C'est Dismal Futur Donc c'est le lien Réservé aux unités Qui viennent du futur Donc ils se donnent encore K plus 1 Donc voilà Ils se donnent K plus 3 Plus un boost de 25% minimum Plus encore 25% Quand les PE sont sous la barre de 80% C'est vraiment violent Donc Gatai, Zamasu On va mettre des tartes de l'espace Ensuite, entre le LR et la version TUR Il y a six liens qui broquent les amis Big Bad Bosses Nightmare Dismal Futur Fear and Faith Paré au combat Et First Battle Donc ils se donnent K plus 5 Plus un boost d'attaque de 25% Plus encore 25% Lié à Big Bad Bosses Qu'on les PE sont sous la barre de 80% Donc ça cogne pas mal Alors je rappelle Le LR Zamasu Rosé A comme passif 15% de régénération En début de tour Plus augmentation de l'attaque de 30% A chaque fois qu'il bloque Et ça se stack à 120% Malheureusement Comme pour le Super C17 Spe numéro 1 Il augmente sa défense Pendant 3 tours Spe numéro 2 Enfin la Spe ultime Il augmente sa défense Pendant 6 tours Donc on peut le stacker 1, 3, 5 3 fois Donc à terme C'est une carte orientée Défense Régénération C'est vraiment Et plus L'attaque c'est en bonus En fait Je pense que c'est plutôt ça C'est plutôt comme ça Qu'il faut voir Parce qu'il a quand même Déjà la régénération Il est assez tanky Et en plus A chaque fois qu'il part en CP Il augmente sa défense naturellement Qu'on part en CP numéro 1 Ou en CP numéro 2 Sa défense va être augmentée Et en plus Si tu le mets Avec sa version TUR Bah à partir en CP ultime Ça te paraît quand même Assez simple Tous les deux Quand ils sont côte à côte Ils sont déjà Ki plus 11 Donc voilà Il te manque plus que 7 ki à récupérer Pour partir à Ki plus 18 Evidemment Le problème C'est le taux drop C'est juste chiant Le taux drop à 0,08% Donc c'est intéressant En plus Je le rappelle Que leur Spe est gratuite Parce que la carte de base C'est un SSR Black Goku Et du coup Black Goku On sait tous Que sa SP est farmable Avec la version tech De l'event A 50 ACT Ensuite On voit que ça proc Un peu moins Vers le bas du tableau Ils ont quand même Paré au combat au minimum Donc Ki plus 2 Plus Firth Battle Là avec le LR C'est pareil Firth Battle Et Ki plus 2 C'est bizarre Ah oui c'est vrai Que c'est pas un Super Saiyan Avec le Broly Bah il y a un lien En plus C'est le Super Saiyan Donc 25% Plus Ki plus 2 Pareil ici Donc ça fonctionne assez bien Les deux Enfin le LR Et la version TUR Gatai Zamasu Lui à part avec ses confrères Zamasu et Black Bah il fonctionne un peu moins bien Que les autres Seulement des liens Qui boostent l'attaque Donc Nightmare Et Firth Battle 25% de boosts d'attaque Avec le Bardocks Il y a seulement un lien Qui proc C'est Firth Battle Donc voilà Malheureusement Gatai Même si c'est un gros Cogneur Je pense qu'il sera mis En position de soutien Parce qu'avoir les deux Dans la même rotation C'est quand même pas mal 25% de régénération Ah oui j'ai oublié De parler du passif De la version TUR C'est la même chose Mais un peu diminué Donc régénération De 10% En début de tour Il augmente son attaque De 25% A chaque fois qu'il bloque Ça se stack à 100% Et il augmente sa défense A chaque fois qu'il part en SP Donc Je pense Dans une rotation Garder les deux 25% de régénération C'est énorme Sans restriction C'est à dire T'arrives T'arrives sur le plateau Enfin ils arrivent sur le plateau Ça veut te jouer Paf tu récupères 25% Et en plus t'as deux tanks Qui peut faire beaucoup de dégâts Après avoir bloqué 4 fois Dans la deuxième rotation Moi je pense que je mettrais les deux Le Broly SSJ3 Avec le Bardock Ils ont 4 liens qui proc Ils ont le Paré au combat Les lignées des Saiyans Et First Battle Et en plus Ils ont le fameux lien Berserker Donc il augmente l'attaque De 20% Quand les PB sont sous La barre de 50% Je pense pas que ce lien Va proc régulièrement Parce qu'avec la régénération Des deux Des deux Black Goku Zamasu Ça va être un peu compliqué Mais voilà Je pense que dans la deuxième rotation T'auras un off tank Qui va En plus ils débuffent Donc ça c'est assez intéressant C'est vraiment En fait quand on regarde Cette team Elle est un peu increvable T'as de la régénération T'as un mec qui débuffe A chaque tour Je pense que c'est vraiment Je pense que tu peux faire La plupart des events Sans claquer les moindres items En position soutien Je mettrai le troisième Enfin le deuxième broly Enfin le troisième broly Le deuxième broly Le support Le néo support tech Et Gataizamasu Alors le néo support Il n'a pas beaucoup de liens Enfin il n'a pas de liens Qui donnent du ki Directement Mais bon Avec son passif En tant que néo support Il donne déjà ki plus 3 A tout le monde Mais après il a quand même Big bad bosses C'est pour ça Ça le rend très intéressant Il donne déjà Une augmentation de l'attaque Et de la défense De 40% Si en plus On passe sous la barre Des 80% au niveau des PV Il donne encore 25% C'est qui est énorme Donc à lui tout seul Il donne 40% A tout le monde Plus encore 25% Au niveau d'attaque De la défense A celui qui se trouve A côté de lui Pareil Big bad bosses Et Nightmare Ah oui En plus il a Nightmare Donc attaque Encore plus 10% Je crois qu'il a Nightmare Avec tout le monde Ah non Sauf avec le Bardock Donc bon Le mec il donne 50% De boost d'attaque Dans ta composition C'est exceptionnel Ou 75% Quand Big bad bosses Et proc Maintenant Je pense que Très peu de gens Possèdent La meilleure méta Extreme tech Parce que voilà Troper deux fois Le SSR Black Goku Ça me parait quand même Très compliqué Qu'est-ce qu'on peut essayer D'autre Alors Evidemment moi Ça me fait mal au coeur De l'avoir viré Je vais virer le support Pourquoi Vous allez comprendre Pourquoi j'ai viré Golden Freezer Bah regarde les liens Il a seulement First Battle Qui proc 15% 15% 15% Tu vois C'est à un moment Faut faire des choix En fait c'est chiant Parce qu'arriver à un certain Un moment du jeu C'est que T'as plein de grosses cartes Tu as saigné Pour les spédis Alors moi Mon Golden Freezer Je l'ai essayé J'ai formé sa spé gratuitement Ça m'a pris Des heures et des heures Et au final Si un jour J'ai la meilleure méta Bah il dégage Parce que voilà Il n'y a pas de lien Qui proc Il n'y a pas de lien Oui À part Fear Battle Il n'y a pas d'autre lien Qui proc Pas de lien Qui donne du ki Donc c'est très compliqué Donc pour l'instant Je suis désolé Même si c'est une très bonne carte Il fait quand même des dégâts Il fait des dégâts immenses Il tente très bien Le problème Enfin le problème On n'a pas vraiment besoin de lui Vu qu'on a déjà Deux autres tanks Voir un troisième Si tu le maxes un peu Au niveau de l'arbre Ensuite on peut essayer Non pardon Non pardon Excusez moi Excusez moi Pour cette erreur de manipulation C'est sur ça Que je voulais Oui Shushenron De la version Dokan Donc Dokan C'est le Rebirth Avec les médailles Dokan Battlefield Bah Même si ses stats Ne sont pas dégueux Attaque plus 90% Je crois En début de tour Enfin quand il a fondé un seul ennemi Puisqu'il plus 2 Ou qu'il plus 3 Mais malheureusement Il est un peu Tout seul Pas de lien qui proc Le buff bout Bah il n'y a pas de bout Dans la composition Mais après je pense Qu'il y a quand même Comme ça s'appelle Big Bad Bosses Qui proc Et First Battle Sauf que Niveau lien Qui donne du ki Bah il n'y a pas grand chose Ah il a aussi Le fameux lien Berser Enfin le fameux lien Le lien Que tu proc Rarement en fait Berser Donc pas très intéressant Malheureusement Ensuite On a Qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui Pardon Le Non Ah oui Je ne vous ai pas montré La version SSR de base La version SSR de base Est quand même assez intéressante Elle a des liens qui proc Avec la version TUR Et la version LR Forcément Vu que c'est la même carte Et en plus Il proc aussi Pas mal de lien Avec le Gata Izamasu Donc ki plus 3 pour lui Là il y a tous les liens qui proc Donc ki plus 4 pour lui Et atteint plus 10% Plus Big Bad Bosses Quand il proc Là pareil Ki plus 4 Plus Nightmare Le problème c'est Enfin le problème Je trouve que là Ça fait trop de régénération Ce n'est pas utile D'avoir trop de régénération Vaut mieux garder un support Pour permettre A tes unités Partir en SP Enfin au delà du ki Il y a aussi le fait D'augmenter l'attaque Et la défense de 40% A toute l'équipe Ça le rend plus intéressant Le Celtek Ah ça fait mal Ça fait mal Il a un arbre de rang S Il est très fort du coup Sauf que Niveau lien A part Big Bad Bosses Et First Battle Il n'y a pas grand chose Qui va l'aider A partir en SP En plus on a déjà Deux autres Nukers Avec les deux Broly Donc voilà Faut faire un choix Malheureusement A cause du Broly Bah le Cell N'a pas vraiment sa place Putain ça reste une très bonne carte Ah le fameux Cooler Qu'il y a eu Un Dokkan Avec l'arrivée de Cooler First Battle Et Big Bad Bosses Comme d'hab Aucun lien qui donne du Ki C'est triste En fait il fonctionne avec son frérot Son frérot ici présent On va le mettre Oula c'est le bordel Oula c'est le bordel Bon Je sais pas si vous le voyez là Ils ont 3 liens qui proc Ils ont au moins Un lien qui donne Ki Plus 2 Donc en fait Si vous avez pas la meilleure méta Si vous avez pas les deux là Je pense qu'on peut faire ça Tac tac Voilà Si vous avez pas les LR On peut faire ça Après la question c'est Qu'est-ce qu'on garde dans la rotation Moi je pense que je garderai Les deux dans la rotation Et dans la deuxième rotation Les deux Et en position de soutien Le deuxième Broly Le Gataille Et le Neo Support Parce que voilà Dans cette rotation Avec les deux Tu vois Ils ont quand même Un lien qui proc Ils se donnent Ki Plus 2 Il fait quand même Un peu de dégâts Lui tank Il tank très bien Le problème du Gataille C'est que Bah Niveau lien En fait Enfin le lien qui donne du Ki Pardon J'oublie Voilà C'est pas fameux Ou sinon Autre solution viable Première rotation Deuxième rotation Le Gataille Avec le Le Neo Support Donc il donnera Ki Plus 3 Donc il partira Ki Plus 9 Et en position de soutien Le tank Le deuxième Broly Et Le couleur C'est pas très optimal Tout ça Mais bon Ça reste quand même Assez efficace Ça manque peut-être De régénération Clairement Il y a personne qui soigne Donc on va virer les deux On va remettre Les deux Les deux beaux gosses Les deux gars sûrs Hop Oh là On va vérifier quand même Notre petit schéma Ah oui d'accord Oui pardon Le couleur J'avais mis en dehors Mais c'est pas grave Donc pour finir Je voulais voir aussi Le bout Ah non Le bio Broly Le bio Broly Qui fonctionne très bien Avec Broly Mais c'est tout Enfin c'est un petit peu Avec le Bardock Donc il a le lien Ligné des Saiyans Je crois Et Berserka Avec le Broly Il a Night Ah c'est pas Nightmar Je crois que c'est Ah si c'est peut-être Nightmar Si si Peut-être Nightmar Qui proc avec Avec le Broly Et il lui donne Qui plus 1 C'est pas ouf Encore attaque plus 10% Lié au fait Qu'il soit Super Saiyan Oui Sous sa Couler debout Il a aussi Des cheveux En Super Saiyan Mais bon C'est pas hyper intéressant C'est plutôt Une unité orientée Tank Et encore C'est pas un tank de ouf Donc c'est pas hyper intéressant Mais ça reste quand même Une bonne carte Free to play On peut essayer Le Magine Vegeta Mais bon tu vois C'est pas fameux Dans cette composition Il sera en position de soutien Donc c'est pas hyper intéressant Et puis on va finir par Attendez Où est-ce qu'il est Le Comment il s'appelle Le C13 Enfin Rebirth Pardon Parce qu'il a eu un Rebirth Il a Fear and Faith En commun je crois Donc il donne au moins Qui plus 2 Avec les différents Zamasu Et Nightmar Bon après Il a pas Fear's Battle Ça le pénalise un petit peu Donc voilà Moi je suis pas Enfin encore une fois Si c'est pas la meilleure méta Bah il pourra faire l'affaire Parce qu'il donne Enfin il proc au moins Un lien qui donne Qui plus 2 Et puis je voulais Voilà Il est où le bout Ah oui J'ai oublié le bar Le 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 Talesu Le fameux Talesu Pas dégueu comme carte Il a pareil au combat Donc il proc au moins Qui plus 2 Avec les 4 Bon toujours Gata Isamosu C'est un peu compliqué Il a aussi Big Bad Bosses Donc voilà Il a au moins 3 liens Qui proc Et attaque Et attaque plus 10% Ça c'est Nightmar Donc attaque de 10% Et Big Bad Bosses Et qui plus 2 Ce qui vient avec ce Talesu C'est qui plus stun Il a 50% de chance de stun Donc c'est pas dégueulasse C'est le seul stunner à 50% Dans la team tech Pourquoi pas Si il stun Derrière Vous avez la régénération Vous êtes tranquille Et puis voilà Il a toujours au moins Enfin il a au moins Un lien qui proc Avec la plupart Des unités qui sont en rotation Donc première rotation Deuxième rotation Donc voilà Ça peut être aussi Une alternative Il y a où ce Super Bu Non Parce qu'en fait Comme il y a Ah voilà Comme les images Sont un peu tronquées Je vois pas très bien Tiens on va peut-être Baisser un peu Ah non On va peut-être remonter Un petit peu Voilà c'est peut-être mieux Le Super Bu Dokkan First Battle Et Fear and Faith Qui proc Là on a quand même Beaucoup de régénération Je rappelle son passif Récupère 30% Des dégâts infligés Après vu qu'on a déjà 25% de régénération C'est peut-être pas utile D'avoir un autre mec Qui soigne Voilà c'est plutôt Dans le cas On n'a pas La meilleure méta Je pense qu'on peut peut-être L'envisager Dans une rotation Avec Gatai Zamasu Le problème C'est que voilà Pendant Sur une rotation Vous n'avez pas de tank C'est toujours un peu compliqué De se retrouver Dans une rotation Sans tank Donc voilà C'est à vous de voir On peut essayer De faire ça Avec le Golden Comme ça Là ils ont juste le lien First Battle Qui proc C'est pas très très optimisé Tout ça Ouais j'avoue que Pour avoir la meilleure méta C'est quand même très compliqué Faut avoir les deux là Les deux qui sont Que personne drop Enfin il y a très peu de gens Qui l'ont droppé Et j'en fais pas partie Malheureusement Il m'échappe encore Ces deux LR Enfin ce LR pardon Donc voilà Les gens qui ont La meilleure méta Bah GG à vous Ah oui J'ai oublié de parler Du Super C-17 Il fonctionne très très bien Avec le Gatai Zamasu Qui plus 4 Plus Attaque plus 10% Et attaque plus 15% Et en plus Big Bad Bosses Donc ça peut être intéressant Voilà Dans le cas où vous n'avez pas La meilleure méta Il y a des alternatifs Pardon Le Super C-17 Il prend pas mal de liens Avec le Gatai Zamasu Peut être garder les deux Dans une rotation Malheureusement Je trouve que c'est pas Forcément une très bonne idée Parce qu'il n'y a aucun Des deux qui tank Moi je pense qu'il faut Toujours garder au moins Un tank par rotation Un tank et un cogneur Si le tank cogne C'est un plus non négligeable Il fonctionne un peu Avec tous les autres LR aussi Enfin vu que c'est la même personne Donc voilà Il a Fear and Faith Nightmare First Battle qui proc Avec le bas du tableau Bah il y a juste les liens Qui boostent l'attaque Avec le Bardock Juste le First Battle Mais bon Voilà Si vous avez venu au support C'est mieux Voilà Là voilà Si vous avez cette team Je pense qu'il fait partie Des meilleures teams du jeu Là clairement Juste à cause Enfin grâce Au deux là La régénération Ton Broly Peut se permettre De prendre plein de ki De mettre des grosses tatanes Même si Il perd beaucoup de PV Tu sais que le tour prochain Tu récupères 25% des PV Entre temps Le Bardock Il va à chaque fois Baisser l'attaque Enfin il baisser l'attaque De l'adversaire Donc plus il va partir En spé Plus L'adversaire Va taper moins fort Et du coup ton Broly Bah il va souffrir De moins en moins Et de l'autre côté Tu as toujours la régénération En fait au début Tu vas perdre beaucoup de PV Mais plus le combat va durer Plus ta régénération Va être Enfin va aller plus loin Que les dégâts subis Donc voilà J'espère que je vous ai donné envie D'avoir cette méta Parce que je trouve que Elle est un peu coûteuse Mais ça reste pour moi Une des meilleures teams du jeu Donc voilà Pour me soutenir Comme d'habitude Un maximum de pouces bleus Et si ce n'est pas encore fait Abonne-toi à ma chaîne Pour ne pas rater Mes prochaines vidéos Une dernière chose Tu peux retrouver ces produits Dans ma boutique Le lien se trouve dans la description Si tu veux voir mes précédentes vidéos A vocation Clique sur la playlist de gauche Sinon j'ai aussi une playlist Consacrée à tous mes guides Il te suffit de cliquer Sur la playlist de droite Alors petite nouveauté Ces liens sont désormais Cliquables Même sur mobile Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada